Je suis le lieutenant Sébastien, je suis infecté à l'école du génie à Angers. J'ai été blessé en 2008 en Afghanistan sur mine antipersonnelle. Je suis amputé à tibial une jambe. Je suis venu au stagiaire CAPA après une dizaine d'années d'expérience de course à pied pour éventuellement trouver quelques problématiques de posture que j'aurai en courant puisque j'ai des douleurs au lombaire quand je cours. Le dos super droit. Est-ce qu'il est bien droit du dos ? Je m'appelle Anne-Laure, je suis kinésithérapeute civile de la Défense à l'hôpital Percy depuis 1998. Et je m'occupe de la rééducation de personnes amputées depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Le stage de rééducation à la course à pieds appareillés va permettre aux patients de les initier à la maîtrise de la technique de la lame de course. Une première partie où on voit le patient deux mois à six semaines avant pour faire un bilan, pour faire un bilan articulaire, musculaire, voir s'il a des déficits. Et s'il en a, on leur donne un autoprogramme individualisé pour qu'ils s'autoréduquent jusqu'à la semaine de stage pour pouvoir optimiser le début de la semaine de rééducation. Alors ma volonté n'était pas de revenir à un niveau sportif de compétiteur, mais plutôt de revenir dans la partie professionnellement parlant. Je faisais mon sport dans mon coin avec les problèmes de désadaptation, de réglage de prothèse que mon prothésiste prenait à bras-le-corps. Ça reste du sport dans son coin. En fait, la course à pieds est la technique de course en elle-même, mais pour optimiser la course, il faut également avoir une très bonne posture, savoir faire du gainage dynamique pour bien maintenir le tronc, ce qui donne un point d'appui à l'élastice et de la lame pour améliorer la course. On leur apprend aussi le mouvement des bras, qui va optimiser le rendement de la course. Et en maîtrisant bien cette course, déjà ils vont courir avec beaucoup plus de plaisir, plus de facilité, et elle sera moins fatigante. Vous ne pensez pas à le pantouf au ventre. Vous pensez à grandir, à ces levres-là. Au départ, on a fait ce stage parce qu'on a remarqué que nos patients militaires, ils avaient droit à une lame de course. Ils réapprenaient un peu tout seuls. Et on a par exemple eu un patient qui avait essayé de recourir tout seul avec une lame de course et qui est tombé plusieurs fois. Et le premier jour, il avait une appréhension énorme, il n'arrivait pas du tout à utiliser sa lame. Il avait même peur d'appuyer dessus, même sans courir. Et donc, on lui a réappris à l'utiliser. Et à la fin du stage, il faisait 100-150 mètres facilement. Cela fait plus de 10 ans que je suis équipé d'une lame de course que j'utilise pratiquement toutes les semaines. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de l'apprentissage de manière isolée. C'est bien mon prothésiste qui m'a invité sur ce stage RKPA où je découvre une nouvelle marque de lame. Puisque ça y est, je suis reparti avec un potentiel de quelques années avec une nouvelle lame. Comment allez-vous ? Ça va ? Bon. Je suis Logel Siri, je suis orthoprothésiste pour le CERA et l'Institution nationale des Invalides depuis une quinzaine d'années. Alors moi, en tant qu'orthoprothésiste, je suis en charge de la fabrication et de l'adaptation des prothèses. Et là, pour le cadre du stage RKPA, de l'adaptation des lames et des prothèses de course. En fait, chaque patient a une façon de courir. Et mon rôle est tout simplement de régler pour que le patient puisse courir de façon la plus physiologique possible, sans se blesser. Le projet RKPA ne vient pas tout de suite dans la rééducation. Je les vois pour la plupart en première instance d'appareillage, c'est-à-dire suite à l'amputation, où je les prends en charge. Et tout d'abord, je leur fais des prothèses pour qu'ils réapprennent à marcher. Et je les suis tout au long de cette rééducation et même encore après. Dès qu'il y a une modification morphologique, je les vois, je réadapte, je refais une prothèse. Et là, c'est la suite logique, on a réappré à marcher. Maintenant, on prend le sport et là, c'est la mise en place de prothèses et de lames de course. Ils vont refaire des gammes. En fait, on va décomposer chaque phase de la course. L'attaque du pas, le rebondi de la lame, le ressenti de la lame. Après, on les fait courir de façon plus globale. Souvent, ils ne ressentent pas leurs défauts. Donc, on les filme et on les corrige. Et on a essayé d'optimiser leur course pour avoir une course la plus parfaite possible. C'est bien le gros plan sur le boulot. Ça n'arrête jamais. T'as fait tout le terrain. T'as fait tout le terrain. Je suis totalement satisfait de cette nouvelle lame. Je n'ai eu aucune problématique d'adaptation. Mon expérience est dans, certainement. Je retrouve un peu plus de dynamisme dans la lame. Donc, j'en profite bien. Le bilan du stage, il est positif pour moi. Puisqu'on n'a plus mettre à jour mes petites faiblesses musculaires. Ou mes problématiques de posture. Qui génèrent ces douleurs aux lombaires lorsque je cours trop longtemps. Je charge à moi maintenant de continuer, lors de mes sorties, avec ma nouvelle lame. De gérer cette posture. Et de travailler les groupes musculaires qui sont un peu plus faibles. Et qui génèrent donc ces douleurs. Sous-titrage ST' 501